bonsoir à toutes et à tous j'espère que vous allez très bien et que cet atelier vous trouve en meilleure santé en bonne santé bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel atelier dans le cadre de l'initiative coaching pour tous dans un nouvel atelier en ligne toujours dans le cadre et l'objectif du travail sur soi avec des intervenants de qualité ce soir nous avons avec avec nous nizha parmi nous je tiens à te remercier infiniment d'avoir accepté mon invitation merci pour ta générosité pour ton partage juste un petit aperçu une petite introduction à l'analyse ra qui est docteur en pharmacie avec trop d'expérience elle est également coach thérapeute avec 15 ans d'expérience elle est aussi énergéticienne monitrice yoga elle est aussi passionnée par le développement essentiel de l'être humain et elle est fondatrice de darsofia bay arcane c'est l'occasion d'aller jeter un coup d'oeil et j'ai dit d'avoir pour avoir un peu d'air fraîche donc je te laisse te présenter comme il faut l'analyse ra et bon courage et merci encore merci encore donc bienvenue à je te passe la parole merci il y a un belle expression pour comment c'est que c'est là et je te remercie pour cette invitation pour cette contribution pour coaching pour tous et je remercie tous les participants ici avec nous alors quand tu m'as demandé un an quand tu m'as demandé un an un sujet j'ai réfléchi j'ai pensé un petit peu et qu'est ce qu'on peut offrir à ceux qu'on aime de quelque chose qu'on aime donc j'ai choisi de partager avec vous ce webinaire autour de l'enniagramme alors c'est quoi l'enniagramme je ne vois pas déjà le profil des participantes est ce que on peut rapidement à tour de rôle dire très long si vous me permettez les amis oui juste juste rapidement pour voir un petit peu les participants ils sont déjà ils ont déjà ils sont déjà là ils sont déjà là je suis coach de vie et coach scolaire j'ai eu l'occasion de faire la formation sur les l'enniagramme en 2000 en 2020 c'était en plein covid avec jean vidal mais bon on n'a pas pu on n'a pas pu finaliser la de la formation parce que c'était surtout en présentiel et donc je vous remercie donc je vous remercie d'avoir eu la mal idée de se pencher merci beaucoup merci à toi merci pour ton partage est ce qu'il y a d'autres personnes qui connaissent l'enniagramme pour plus tôt les personnes qui n'ont jamais eu le contact avec l'enniagramme à vous la parole oui c'est Khadija oui Khadija vas-y ça va les besoins merci pour l'opportunité de merci pour l'invitation merci Hanane voilà donc une notion à l'enniagramme puisque la formation de la formation de coach donc depuis 2016 on a fait cette formation de temps en temps je fais des petits rappels voilà qu'il yoma c'est pour encore faire le grand rappel avec là que je connais très très bien elle est elle est c'est à dire je suis sûre que nous allons beaucoup apprendre aujourd'hui avec elle c'est une spécialiste d'enniagramme donc merci ça et voilà nos enseignements leader n'a l'enniagramme où ça va nous donner envie de refaire les formations avec moi je vois alors sans plus tarder à la barakatine l'enniagramme je considère que c'est une initiation déjà c'est une initiation pour les personnes qui n'ont jamais eu contact avec l'enniagramme ou qui ne connaissent pas n'est ce pas amina amina radie les amis de l'autre oui merci pour l'invitation moi j'ai quelques notions à travers vos séances donc je suis aujourd'hui très intéressé pour développer un peu ces connaissances merci à vous alors pour commencer déjà ici j'ai un message général global concernant l'enniagramme c'est de ne pas considérer l'enniagramme juste comme une typologie plutôt que l'enniagramme qu'on va tout de suite donner une petite définition initiale que c'est une armature et qu'on va aller au delà de cette armature au delà de la typologie donc je vais me mettre debout pour dessiner pour les personnes qui n'ont jamais contact avec l'enniagramme avec le schéma de l'enniagramme donc c'est une approche est-ce que le tableau est lisible je pense si tu veux désactiver le partage oui en attendant que tu termines l'explication et après tu reprends le partage donc j'arrête le partage comme ça c'est bon oui oui c'est bien est-ce que vous voyez le tableau c'est bon c'est un peu loin pour ceux qui veulent alors pour ceux qui veulent voir en grand plan le tableau et l'explication vous pouvez cliquer sur les trois les trois petits points à côté de la vidéo de lisa et mettre épinglé comme ça vous aurez sa vidéo la plus grande que celle des autres participants et vous aurez le tableau en grand vas-y alors pour commencer l'enniagramme la petite définition qu'on va accepter au début que c'est une cartographie de la personnalité une cartographie de l'ego elle va nous indiquer neuf types de personnalités au début on va accepter cette définition après on verra qu'il y a d'autres choses alors ce mot il ya déjà si on cherche dans le dictionnaire on va pas trouver la définition contrairement au mot et les agones c'est-à-dire neuf tous par contre il ya veut dire neuf et gramos veut dire quoi donc l'enniagramme c'est l'étude des neuf points c'est l'étude de neuf types de personnalités qu'on va schématiser qu'on va représenter sur un cercle alors d'avoir un cercle un cercle qui considère l'absolu puis un triangle du côté égout équilatéral et qu'on va diviser chaque partie en trois et dans un premier temps accepter on va donner juste des numéros des chiffres des noms accepter de dire 1 2 3 4 5 6 7 dans un premier temps juste dans un premier temps parce qu'on va partir au début des chiffres et nombres et on va passer à des noms on va passer à des types de personnalités on va passer au delà de la personnelle et deux points essentiels pour diviser ou pour parler de ces neuf types de personnalités la première c'est la théorie des centres l'appel des centres qui nous dit que par notre cerveau on le sait qu'il y a trois parties dans notre cerveau il ya un cerveau reptilien un cerveau limbique et un cerveau élevé au cortex le cerveau reptilien qu'on partage avec les animaux et qui est responsable de tous nos instincts alors ici je vais noter le cercle de le centre instinctif et le centre émotionnel et ici le centre intellectuel et la question est ce que tu peux juste décaler un petit peu le tableau à gauche parce que je vois qu'il est en face à la lumière un petit peu non 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 le l'autre côté comme ça c'est pas bon je vais refaire je vais refaire je vais refaire c'est bon c'est bon je reprends le partage de l'écran je reprends le partage de l'écran comme ça je reprends le schéma comme ça tout le monde peut le voir voilà alors j'ai vu sur le chat il ya des personnes qui disent il n'y a pas de sang normalement moi j'ai le sens ce que vous avez un problème de sang c'est ok normalement donc c'est juste à vérifier les paramètres c'est bon il n'y a pas de problème de son d'accord donc c'est c'est juste régler ça va pour enlever les images là des écrans comment je peux faire avant au niveau de mon écran c'est forcément c'est bon c'est bon je reprends je reprends le schéma parce que il n'était pas très clair donc je le reprends ici les différentes parties donc là donc je reprends le schéma comme ça voilà alors vous voyez ici est ce que vous voyez le curseur oui très clair donc les différentes parties de moi on a dit qu'on adoré on a commencé par donner des chiffres après on va donner des noms s'il vous plaît ne remarquez pas les noms mais non ne lisez pas les noms mais juste regarder ce schéma qui est je vais pas dire ce symbole symbole de l'énégramme qui est non seulement magnifique mais c'est un mystère et on va voir pardon passer à l'énégramme d'accord alors je vais vous raconter ma rencontre avec l'énégramme c'était vraiment une découverte passionnante surtout avec le symbole le symbole que je que je vous invite à voir en trois dimensions en idée parce que ce symbole non seulement il nous montre un chemin d'éveil il nous montre un chemin qui mais c'est un processus à traverser pour capter la subtilité du fonctionnement humain dès mes premières formations avec l'énégramme j'ai vu de la lumière j'ai vu les premiers rayons de soleil et j'ai décidé d'y entrer et j'ai décidé vraiment d'entrer parce que elle m'a permis de faire un saut quantique c'est pour cela que je voulais le partager avec vous aujourd'hui et avant de commencer quelques réflexions à poser surtout pour les gens qui savent un petit peu de quoi il s'agit comment un enseignement aussi aussi ancien aussi riche peut devenir que cette typologie de la personnalité qui peut être enfermante parce que des fois on entend des personnes dire moi je suis comme ça moi je suis type 1 moi je suis type 2 c'est complètement c'est complètement de l'enfermement au lieu d'utiliser l'énéagramme pour s'éveiller pour s'ouvrir et certains l'utilisent pour s'enfermer encore plus alors comment devient-on ce type de l'énéagramme comment passer d'une simple étiquette à sa nature profonde c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui à quoi cela se retient de connaître son énéatype est ce que c'est fait pour moi où est ce que j'en suis maintenant chacun des présents aujourd'hui peut se poser des questions mais surtout ne pas faire des raccourcis et dire je suis ce numéro je suis ce numéro ou tel un tel et tel numéro parce que c'est un réel voyage en soi et on perçoit donc mettons nous d'accord que l'énéagramme c'est une simple armature et qu'il faut aller chercher qu'est ce qu'il y a au delà qu'est ce qu'il y a derrière et nous allons nous mettre d'accord pour y aller tout doucement on va y aller avec une bougie d'abord parce que trop de lumière risque de nous faire mal aux yeux c'est vraiment un processus il faut laisser agir ce processus pour pouvoir aller dans le centre de notre essence et croyez moi c'est c'est une voie d'épanouissement vers un grand éveil parce que quand on va se connaître et on va connaître les différentes parties du mois croyez moi beaucoup de choses vont changer dans notre vie et on va vraiment rentrer dans notre structure profonde on va aborder si il nous reste un peu de temps on va parler un petit peu de l'énéagramme Sophie après les origines donc quelques indications pour le webinaire donc on se met d'accord pour ne pas dire je suis tel type ou tel type on va parler je fais telle stratégie je joue telle stratégie considérant que les neuf types de personnalités ou les neuf énéatypes appelons les des stratégies des cartes et chaque fois on joue une carte bien sûr on connaît toutes les cartes mais on a tendance à utiliser une carte beaucoup plus que d'autres les descriptions sont des caricatures gardons notre humeur notre humour plutôt parce que des fois on peut en rire on peut rire de certains de certains caractères de certains comportements en rire et ils sont libérés on peut sont libérés aussi alors l'origine les origines il ya plusieurs choses à dire concernant les origines mais je vais directement vers l'essentiel bien sûr vous savez tous que les sophie sont à l'origine de sont à l'origine de la symbolique actuelle de l'énéagramme que depuis 1920 gurdjieff qui a qui est un maître spirituel qui est à l'origine aussi de la symbolique il ya qui a donné une dimension philosophique à l'énéagramme et il a apporté cette connaissance en occident et l'a adopté à la contingence avec ses disciples et puis oscar ikago avec c'est à dire que lui il parlait carrément d'une science de développement humain mais dans une version réduite parce que pour lui c'était le côté psychologique personnalité alors que alors que gurdjieff elle a bien donné sa dimension philosophique et là je voudrais qu'on lise ensemble cette citation de gurdjieff qui nous parle qui nous dit que l'énéagramme montre clairement les neuf stratégies que les hommes emploient pour se raconter des histoires et vous poser une question quand vous entendez cette citation de gurdjieff qu'est-ce que vous avez à l'esprit que l'énéagramme clairement les neuf stratégies que les hommes emploient pour se raconter des histoires la parole est à vous mes amis annan 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 oui oui est-ce que là est-ce que le son est bon oui elle est bon alors est-ce que quelqu'un peut méditer cette citation de gurdjieff qu'est-ce qu'on est en train de faire là si l'énéagramme nous montre clairement les neuf stratégies que les hommes emploient pour se raconter des histoires question de provoquer un petit peu la discussion alors si vous permettez oui ce que je retiens de cette citation c'est le terme histoire alors l'histoire de quelle histoire il s'agit il s'agit de notre histoire à nous quand on parle de partie de personnalité ou partie de soi ou partie du moi je pense surtout à tout ce qui compose notre propre histoire de la naissance jusqu'à ce que ce que nous sommes aujourd'hui et dans cette histoire il y a des stratégies que nous avons dû développer pour survivre ou pour passer d'une étape à l'autre donc histoire et stratégie qu'on vienne pour savoir comment est-ce qu'on passe je dirais de l'enfance à l'adolescence de l'adolescence à l'âge adulte de l'âge adulte à l'âge mature et de l'âge mature à peut-être si on veut bien la sagesse comme on dit très bien et donc comment on fait pour passer de l'un à l'autre serait peut-être la stratégie très bien est-ce que ça te convient c'est une autre version que j'admets une version que j'accepte étant donné que tu l'as lu de point de vue histoire je dirais aussi se raconter des histoires c'est à dire à la rigueur je vais le dire comme ça se mentir on peut se mentir on peut se mentir on peut se mentir à soi en disant par exemple moi je suis type 1 l'erreur que commettent beaucoup de gens moi même au début c'est dire je suis 1 je suis 2 je suis 3 parce que quand on se colle une étiquette comme ça on va commencer à se raconter des histoires moi je fais ça parce que je suis ça l'autre il fait ça parce qu'il est ça à la rigueur on peut dire et accepter l'expression que c'est ça que l'hénéagramme apporte des choses si on comprend que l'hénéagramme apporte des choses comme ça c'est inadmissible parce que l'hénéagramme il ne montre pas juste le type de personnalité qui est figé et là je vais revenir au mot personnalité c'est quoi la personnalité la personnalité avant avant oui tu permets je partage il y a la réponse de chez dia sur le chat il dit là où les personnes s'enferment pour ne pas sortir de leur zone de confort c'est très bien c'est très bien c'est ça c'est ça l'explication réelle de la citation de Gurdjieff parce que des fois l'hénéagramme mal compris il pousse à plus d'enfermement à plus d'emprisonnement d'ailleurs si vous remarquez que l'enseignement de l'hénéagramme est très très ancien mais il est resté secret il est resté secret pendant des siècles et des siècles dans des écoles de mystère parce qu'on avait peur de faire du mal avec et là donc je reviens à cette notion de personnalité et de masques vous voyez ici un masque nous portons tous des masques au début Hanan tu m'as présenté tu as présenté mon nom, ce que je fais, etc. tu as donné un genre de biographie de ma personne mais réellement, réellement est-ce qu'on se connaît ? est-ce que l'être humain se connaît ? quand on dit j'ai type de personnalité ou ce type de personnalité c'est quoi ça ? c'est quoi ce type de personnalité ? c'est un masque parce que le mot personnalité c'est persona veut dire masque ou à travers un son et que derrière cette personnalité il y a une essence l'enfant quand il naît il n'a pas de personnalité il a une essence et dès que l'enfant commence à dire moi dès que l'enfant commence à dire je sa personnalité commence à se former et il commence à étouffer son essence donc mes amis le message que je voudrais véhiculer parce que en cette séance on ne pourra pas traiter tous les aspects de l'enniagramme surtout l'aspect spirituel de l'enniagramme parce qu'il faut bien passer par la personnalité il faut bien passer par le côté psychologique mais retenez qu'au-delà de cette armature et de cette personnalité il y a autre chose derrière l'enniagramme voilà donc je voulais partager ça nous ne sommes pas que des personnalités mais on perce cette personnalité on la perce pour passer à notre essence voilà donc on a parlé des origines donc les origines alors les origines Sophie l'origine Sophie je vais le dire déjà ici s'il nous reste un peu de temps à la fin on peut on peut le discuter l'enniagramme en tant que représentation archétypale du coeur a commencé avec Seyyiduna Adam et s'est développé au rythme de la révélation progressive de l'esprit à travers les 27 prophètes fondamentaux de l'histoire humaine les 27 prophètes min Seyyiduna Adam ila Seyyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et cela est cité dans surat al-tawba donc dans surat al-tawba il y a les 9 types de personnalités qui sont cités alors donc l'enniagramme on l'a défini cette méthode de découverte de soi des autres basée sur la connaissance des 9 forces et des 9 tendances quels sont ses avantages ben il est facile d'utilisation il donne des repas accessibles à tous mais il est puissant il est puissant parce qu'il permet à chacun de mieux comprendre son fonctionnement ses réactions face au monde extérieur c'est une réelle connaissance approfondie de la nature humaine sauf que c'est pas figé c'est pas sclérosé c'est constamment au mouvement parce qu'on va voir l'enniagramme à travers des écoles différentes écoles les appellations des chiffres on a appelé tout à l'heure 1, 2, 3 selon les écoles il y a des appellations différentes des fois ça résonne bien des fois ça résonne faux pourquoi pourquoi ça résonne faux parce que quand on veut discuter l'enniagramme il y a deux niveaux il y a deux niveaux de l'enniagramme c'est ce qu'on appelle un sens intégré c'est à dire quand la personne est bien quand la personne est bien elle va vers quel fonctionnement c'est le sens intégré c'est quand la personne utilise une stratégie donnée qu'elle maîtrise mais qu'elle l'utilise au bon moment au bon endroit et il y a un sens désintégré quand la personne va mal quand la personne sous stress elle n'utilise que cette stratégie elle n'utilise que ce type que cet éniatype pour vivre alors si on veut parler de la genèse comment se forge cet éniatype l'histoire et la genèse comme a dit Youssef tout à l'heure enfin nous vivons tous une blessure principale Eric Berne nous a parlé en analyse transactionnelle des scénarios de vie quelle injonction on a entendu quand on était jeune quel message nous avons entendu quel message nous avons compris quel message nous avons vu et comment il fallait se comporter pour être accepté pour être reconnu pour être protégé l'enfant se crée un programme pour répondre aux messages l'enfant choisit un moyen de défense pour éviter de souffrir et bien il développe un comportement préféré et après il va se produire des qualités naturelles on verra comment liées à ce comportement des attitudes qui confortent les messages et deviennent des croyances et même des certitudes donc nous pouvons réagir de différentes manières devant des circonstances et c'est la question des énéatypes 1, 2, etc. donc jusqu'à présent je n'ai pas encore donné les termes les noms pour des raisons qu'on verra tout à l'heure mais toujours ne pas oublier cette graine qui est derrière ces énéatypes cette graine plantée dans notre cœur comme il faut vraiment se connaître pourquoi se connaître et non seulement connaître cette personnalité mais découvrir cette pierre précieuse qui est derrière et la faire briller pour pouvoir traverser de façon limpide pour pouvoir vivre son être réel pour avancer vers ce soi universel aucun énéatype n'est mieux que l'autre aucune sagesse n'est meilleure que l'autre se projeter dans cette science pour retrouver cette essence primaire et reconnaître sa sagesse et les 9 familles spirituelles les 9 sagesses spirituelles dans Soura Tsoba elles vraiment parlent de ces 9 types et toutes ces attributions sont en nous c'est à dire que nous avons les 9 énéatypes sont en nous mais avec une proportion différente et chacun a tendance à donner dans sa vie une priorité à une image de soi chacun donne une priorité à cette image de soi donc quel est le mécanisme général de fonctionnement de l'hénéagramme alors simple il y a quatre phases quatre étapes selon le centre préféré c'est à dire devant une situation chacun peut poser une question devant une situation de stress par exemple quel est mon centre qui réagit le plus vite ou le premier est-ce que c'est le centre instinctif est-ce que c'est le centre émotionnel est-ce que c'est le centre intellectuel ça c'est le premier repère et la deuxième question c'est l'orientation de l'énergie est-ce qu'elle est orientée vers l'intérieur ou vers l'extérieur est-ce que je considère que le problème est en moi à l'intérieur de moi ou le problème est à l'extérieur et là c'est deux niveaux ce que j'ai dit tout à l'heure ce qu'on appelle le premier niveau d'intégration le deuxième niveau de désintégration et c'est là où il y a des fois des différences dans les appellations dans les appellations des énatypes par exemple juste à titre d'exemple la stratégie 2 excusez-moi on va pas par les types on va par les stratégies ou cartes donc la stratégie 2 certains l'appellent l'altruiste est-ce que vous pensez que en tant que conditionnement en tant que personnalité cette carte cette stratégie c'est tellement altruiste s'il attend un retour s'il fait quelque chose pour attendre un retour est-ce que c'est un altruiste donc à la rigueur cette appellation reste à réviser donc d'autres écoles l'appellent l'aidant aidant c'est quelqu'un qui aide aide aux autres voilà donc par exemple le 6 certains l'appellent le loyaliste mais quand est-ce qu'il est loyaliste et le loyaliste une fois que c'est-à-dire qu'il a travaillé sur lui donc dans le sens intégré plutôt plutôt il est sceptique dans l'autre dans l'autre extrême donc on peut l'appeler aussi quête d'harmonie c'est pour ça que certaines écoles l'appellent quête d'harmonie voilà donc ces appellations qui diffèrent d'une école à une autre alors donc retenons que chaque structure développe une peur une peur une peur de base par exemple le numéro 1 il a peur de quoi ou la stratégie numéro 1 il a peur de quoi allez pour les personnes qui ont fait le néagramme la stratégie 1 il a peur d'être pris en faute il a peur de l'erreur n'est-ce pas les amis alors une fois qu'il a cette peur il développe un désir un désir vraiment cette peur elle met en place un désir de base pour éloigner cette peur et quel est le désir par exemple de cette stratégie 1 qui a peur de la faute et bien son désir c'est d'avoir raison tout le temps raison et d'être reconnu pour cela donc retenons la peur de base après il y a le désir pour éloigner cette peur et pour mettre en évidence ce désir il va développer des valeurs pour vivre et réaliser ce désir mais une orientation revendiquant ces dites valeurs elle va en développer une fierté moi je suis fier d'être correcte moi je suis fier d'être loyal moi je suis fier d'être juste d'être correcte moi je suis fier d'être fort voyez un peu le conditionnement et la fierté qui devient vraiment exagéré quand on joue trop cette stratégie donc et pour rester dans cette fierté la personne la stratégie cette orientation va développer une compulsion c'est quoi une compulsion c'est vraiment cette stratégie elle est consciente pour éviter certaines situations il a tellement peur de l'erreur qu'il va être focalisé qu'il va être focalisé vraiment pour avoir raison pour être reconnu et il va essayer de tout faire pour accrocher la perfection alors que la perfection la perfection complète n'existe pas et pour garantir cet évitement à tout prix à tout prix éviter cet évitement il pousse dans la compulsion il va utiliser un système de défense spécifique et la compulsion sur le plan émotionnel qu'est-ce qu'elle va générer les amis la compulsion sur le plan émotionnel il va générer une passion sur le plan mental il va générer une fixation ça c'est quand la personne est dans le sens désintégrée quand elle va pas bien quand elle n'est pas assez équilibrée voilà c'est dans le sens désintégrée c'est à dire où elle joue mal sa carte elle joue mal sa stratégie et bien sûr si elle est dans le sens intégrée sur le plan émotionnel elle a accès à sa vertu à ses talents et sur le plan mental elle va accéder à une déçue extérieure donc jusqu'ici les amis pour la genèse de l'éniatype et des éniatypes est-ce que c'est clair ? est-ce que vous avez des questions ? retenons les quatre étapes pour la genèse ou la psychogénèse de ces éniatypes la blessure le moyen de défense le comportement préféré et les qualités naturelles donc jusque là pour commencer à aborder chaque éniatype à part est-ce que vous avez des questions les amis ? est-ce que c'est clair ? est-ce qu'il y a une réflexion ? est-ce que le sang est correct ? oui j'ai juste bon par je dirais comparaison et c'est très difficile de comparer un outil par rapport à l'autre mais je prends juste l'état d'esprit de l'énéagramme cette partie intégrée et partie sans intégration ou ce que tu appelais désintégrée désintégrée c'est pour moi par rapport à la PCM que tu as étudié avec moi partie sous stress et partie en mode serein donc mode serein c'est intégré mode sous stress ce serait désintégré évidemment nous ne réagissons pas du tout pareil en mode serein tranquille et en mode sous stress c'est c'est très compréhensible que nous que nous abordions cette partie de façon très différenciée selon notre état est-ce qu'on est dans un état tranquille serein ou est-ce qu'on est dans une situation où on subit une pression ou un stress quelconque donc ça je trouve que le parallèle avec la PCM est bien établi par rapport à ça oui alors par contre je ne perçois pas peut-être que c'est peut-être trop tôt mais je ne perçois pas maintenant par rapport à chacune des stratégies quelle est la stratégie en mode intégré et quelle est la stratégie en mode désintégré donc c'est ça que je ne vois pas très bien Youssef alors là c'est un deuxième niveau d'étude de l'ennéagramme pourquoi Youssef ? parce que avant de parler de moi si j'ai abordé au début pour donner la définition de l'ennéagramme c'est-à-dire et surtout les appellations les noms c'est est-ce qu'on a le droit de donner un nom au sens quand on est en mode intégré quand on est en mode désintégré c'est un deuxième niveau de compréhension de l'ennéagramme au début il faut rester comme j'ai dit tout à l'heure on va y aller doucement on va y aller juste avec les bougies pour ne pas trop se faire mal aux yeux avec beaucoup de lumière d'abord connaître les énéatypes d'abord connaître chaque stratégie à part son désir, sa peur, sa motivation ses blessures et c'est ce qu'on va voir tout de suite et une fois qu'on a un bagage et une connaissance assez je dirais pour pouvoir aller au-delà et voir quand est-ce que je suis dans le sens intégré je suis dans le sens désintégré et pour devancer encore les choses il n'y a pas que l'énéatype il y a les ailes, il y a l'aile de droite il y a l'aile de gauche ici si vous voyez les amis par exemple le 1 il y a l'aile 9 et il y a l'aile 2 le 2 et il y a l'aile 1 et il y a l'aile 3 parce que l'énéagramme c'est pas figé d'accord on a une stratégie qu'on joue qui est maximale avec par exemple un score élevé mais on joue toutes les cartes toute personne de nous Youssef et tu le sais bien que toute personne a toutes ses cartes dans sa main on a toutes ses cartes en nous sauf qu'on a l'habitude de jouer surtout comme un joker qu'on fait sortir ce joker dans n'importe quel moment alors quand on fait sortir cette stratégie et cette carte au bon moment le moment opportun et que ça se passe bien c'est bon, c'est un sens intégré mais quand on n'est pas mais quand on n'est pas mais quand on utilise mais quand on utilise cette carte n'importe comment n'importe où comme une machine et bien on est dans un sens désintégré et on va voir ces détails Youssef par la suite dans un deuxième niveau d'étude de l'énéagramme alors les 9 blessures on a dit que la genèse la genèse de l'énéatype commence dès l'enfance après la blessure de l'enfance donc il y a 9 blessures il y a 9 blessures il y a la blessure de l'abandon l'enfant s'est senti abandonné il y a un autre qui s'est senti rejeté un autre qui a senti l'injustice un autre qui a senti le rejet donc chacun a a connu une certaine blessure qui a généré chez lui tout un comportement tout un système de défense etc alors je vais juste les mots mais d'abord si vous voulez bien par exemple le perfectionniste le numéro 1 la stratégie 1 on va dire que la personne joue la stratégie 1 joue la stratégie perfectionniste c'est pas lui il faut faire la différence entre la personne et ce qu'elle fait et la stratégie je ne suis pas la stratégie nous ne sommes pas cette stratégie nous ne sommes pas cette carte nous sommes une partie qui en joue cette stratégie donc le perfectionniste le 1 le perfectionniste on peut aussi nommer le 2 l'altruiste les dents les dents qui qui seront indispensables aux autres sauf que comme on a dit tout à l'heure il est loin d'être un altruiste parce qu'il attend toujours un retour sauf que quand il travaille sur lui et il s'intègre on va voir qu'il s'intègre dans le 8 donc il y a le 3 qui est le bâton ou le caméleon il y en a qui l'appellent le bâton le caméleon et ses appellations ont un sens ou bien quitte de victoire parce que le 3 il est toujours dans la réussite il veut toujours réussir il y a le 4 qui pour vivre ses émotions il y a le 7 qui va s'isoler le 6 qui va être vigilant le 7 qui est plein de temps l'optimisme l'optimisme ou l'optimisme la stratégie qu'on appelle aussi épicurien il y a le 8 qu'on appelle il y en a qui l'appellent le bâton il y en a qui l'appellent le chef pas le bâton, le bâton c'est le 3 pardon c'est le chef ou bien le leader ou plutôt celui qui recherche le pouvoir et le 9 qui est le médiateur qui évite les conflits et comme on a dit tout à l'heure en mode intégré quand la personne utilise la carte en bonition en bon moment sur la compulsion sur le plan émotionnel plutôt sur le plan quand il est intégré sur le plan émotionnel il accède à des vertus à des vertus, à des talents par exemple le 1 il va développer l'intégrité le sens du détail le 2 il va être dans l'amabilité dans l'asserviabilité dans le service de l'autre et là vraiment on peut parler d'altruisme parce qu'il donne, il fait son retour et puis le 3 qui va être efficace quand il va travailler sur lui il va séparer ce qu'il fait de ce qu'il est parce que le 3 il confond ce qu'il fait avec ce qu'il est le 8, plutôt le 4 le 4 bon, certains les appellent maniaco-dépressifs je ne sais pas cette appellation qui est un petit peu péjorative plutôt, bon c'est vrai que c'est le 4 la stratégie 4 qui a tendance à déprimer beaucoup plus que d'autres stratégies mais le 4 aussi comme vertu comme qualité naturelle c'est la créativité il est dans la profondeur il est vraiment dans la profondeur et si vous voulez bien le 4 le 4 c'est ils ont pied sur terre ils sont bien ancrés sur terre mais ils ont la tête dans le ciel ils sont plus proches c'est-à-dire spirituellement parlant c'est le 5 le 5 qu'on appelle observateur il est tout le temps ou plutôt que quête c'est-à-dire qu'il cherche toujours à comprendre le monde il cherche à expliquer le monde on les appelle aussi observateur alors l'observateur si on veut quelle est la peur ou plutôt le désir d'un observateur il a le désir d'être un expert dans son domaine pour se sentir en sécurité il doit toujours trouver des explications et sa peur c'est être englouti dans les besoins des autres il y a le 7 le 7 l'épicurien ou l'optimiste il y a le 8 le 8 quelle est sa peur sa peur c'est qu'il soit sous le contrôle de quelqu'un parce que son désir c'est de se sentir fort et puissant le 8 veut toujours être fort et puissant c'est pourquoi que sa peur c'est du contrôle et aussi la faiblesse et il n'aime pas la faiblesse le 8 je passe rapidement sur ces énéatypes après les 9 comportements préférés je vais passer sur ça et passer directement à l'énéatype 1 avec détail si vous voulez comme ça vous retenez quelque chose alors le perfectionniste le perfectionniste ou le type 1 qui cherche la perfection les 1 excusez moi quand je dis les 1 c'est les personnes qui jouent la stratégie 1 sont soigneux, ordonnés j'ai écrit ici est-ce qu'on peut les exprimer comme ça est-ce qu'on peut dire plutôt la stratégie la stratégie 1 ils sont soigneux et ordonnés ils disent que le monde est parfait et je dois l'améliorer ils se considèrent parfaits que le monde est imparfait et qu'ils sont eux qui doivent l'améliorer la stratégie 1 dit que j'ai de nombreux défauts mais je fais tout pour éviter les erreurs donc l'évitement, ils évitent l'erreur ils ont peur de promettre une erreur ils sont appliqués méthodiques ils ont pour eux soit on a raison, soit on a tort et en cas de conflit soit ils considèrent pardon soit on est avec eux ou contre eux ils sont dotés d'un haut sens de la morale ce sont des maîtres de morale ils n'aiment pas qu'on enfreine les règles par exemple le webinaire devait commencer à 7h30 il commence à 7h30 ils sont un petit peu ils n'aiment pas l'imperfection qu'est-ce qu'ils aiment ? ils aiment l'ordre, ils aiment bien faire ils aiment avoir raison, ils aiment être précis ils aiment progresser, ils aiment l'intégrité, la ponctualité et qu'est-ce qu'ils détestent ? ils détestent le mensonge, la tricherie, les organigrammes flous, la critique injuste, le laisser aller, le manque d'hygiène mes amis, je vous invite vraiment à bien observer parce que tout en tout en ayant ces informations concernant les égnatifs vous allez vous trouver dans tous les égnatifs on a tous tout ça sauf qu'une stratégie va nous parler un peu plus mais on ne va pas se coller cette étiquette d'ailleurs à la fin on va parler des tests Enneagram, des tests Enneacode et GoCode il ne nous donne pas une typologie plutôt il nous donne les trois premières stratégies qu'on joue le plus par exemple on joue telle stratégie à 100% telle stratégie à 40% je dis n'importe quoi donc trois grandes stratégies qu'on joue le plus et trois stratégies qu'on joue le moins et si on veut avancer si on veut travailler sur nous il faut aller chercher ce qu'on n'a pas pour travailler dessus et c'est pour ça que la physique concernant cet énéagramme et ce schéma on va voir comment visiter Youssef pour revenir à ta question tout à l'heure on va s'intégrer vers quel énéatype et on va se désintégrer vers quel énéatype c'est à dire quand je suis bien quand je suis bien je suis dans ma base, dans ma stratégie mais aussi je vais aller voir les stratégies soit des ailes soit les stratégies des sens d'intégration voilà donc je continue avec le 1 quand est-ce que le 1 est en conflit c'est quand vous plaisantez avec les horaires avec son travail c'est quand la hiérarchie est très importante c'est quand vous rigolez quand on le critique quand il y a du désordre si vous contournez les règles et il rentre en conflit aussi contre la tricherie ses points forts c'est l'effort ne lui fait pas peur il fait beaucoup d'efforts il aime améliorer les choses son point fort aussi c'est l'honnêteté la responsabilité le plaisir du travail accompli aussi il est satisfait d'avoir sa conscience tranquille voilà donc le 1 est-ce que vous voulez encore entendre comment motiver un 1 ? à votre avis comment motiver un 1 ? comment motiver un perfectionniste ? on a droit à quelques partages mes amis lui dire que tout ce qu'il fait est parfait ah bon ? on le conforte dans son le dire qu'il n'a pas besoin d'être parfait pour faire les choses bien et plaire voilà voilà sinon on va le conforter dans sa fierté dans son orgueil on va encore le flatter plutôt lui dire que l'erreur est humaine et personne n'est parfait et content on a droit de se tromper voilà plutôt reconnaître qu'il a raison quand elle a raison lui permettre de changer le monde les autres bien sûr dans le bon sens comme Anna dit dans le sens intégré sans plus sans moins c'est-à-dire que chaque stratégie est importante quand on la joue à sa place toutes les stratégies sont bonnes toutes, toutes, toutes et aussi une autre chose moi souvent parce qu'on aborde souvent cette thématique dans les programmes de l'estime de soi avec les personnes perfectionnistes moi j'attire souvent leur attention sur l'astuce de déléguer ils ont intérêt d'apprendre à déléguer et je rejoins l'idée que l'erreur est humaine et que les motiver en admettant leur qualité et comme quoi que effectivement M. Oumarom fait le sens comme quoi que le monde a besoin d'eux et qu'il a besoin de leur qualité et de leurs compétences et qu'ils peuvent laisser les autres choses à d'autres personnes ça leur apprend à déléguer et à optimiser leur temps c'est ce qui fait diminuer leur stress c'est très bien c'est très bien et juste pour le rappeler pour le 1 on a dit que sa peur c'est de faire mal parce que quand elle était petit ce petit 1 ce petit bonhomme enfant qui quand il a grandi joue la stratégie 1 il a entendu soit parfait ne commets pas d'erreurs soit correct soit comme ça donc il a peur de mal faire il place son attention sur la tâche sur l'imperfection, sur l'erreur, le bien et le mal quand on voit quelqu'un qui joue sa stratégie quand il rentre dans un endroit il y a plein de bonnes choses par exemple plein d'ordres par exemple vraiment il place son attention sur la tâche sur l'imperfection, sur l'erreur sa passion c'est la colère oh là là le 1, la colère du 1 il vit cette colère très forte et comme on a dit tout à l'heure cette orientation de l'énergie est-ce qu'elle est vers l'intérieur ou vers l'extérieur le 1, cette colère elle est orientée vers l'intérieur contrairement au 8, le chef ou le, comment dirais-je, le leader certains l'appellent le leader sa colère il est vers l'extérieur sa vertu c'est la sérénité alors le 1, le 1 mes amis quand il travaille sur lui avec toutes ses qualités et quand il travaille sur tous ses défauts et qu'il lâche prise comme je vais essayer de le faire maintenant avec ma voix quand le 1 lâche prise alors vraiment une sérénité une sérénité qu'il ressent de quoi permettre de vraiment de vivre vraiment à l'aise lorsqu'il accepte les choses qui ne peuvent être changées et qu'il surmonte sa peur de mal faire alors les blessures de l'enfance l'enfant invina oui il a vécu le il a été trop critiqué enfant et l'on aurait tellement souffert surtout lorsqu'il s'agissait de détails qu'il ne serait donné beaucoup qu'il se serait donné beaucoup de mal pour se comporter correctement il n'y a ni l'enfant il se corrigeait tout seul il a appris à se corriger et ne pas laisser l'occasion à l'autre de le corriger il aurait donc appris à évaluer le bien et le mal et à corriger les erreurs avant que les autres ne le réprimandent les points de stress ils pensent toujours avoir raison et ont du mal à supporter que d'autres défendent une opinion qui n'a pas son aval il emploie toute son énergie à réaliser la perfection surtout sur le plan matériel il se sent vite stressé si quelque chose va de travers il lance des critiques non supportables il doit réprimer beaucoup de colère qui sommeille en lui il penche vers le 4 tiens Youssef, voilà le 1 qui se désintègre vers le 4 le 1 quand il ne se sent pas bien quand il est mal dans sa peau il se désintègre dans le type 4 qu'est-ce que ça veut dire ? comment je dirais quelle règle permet de faire ce lien entre le type 1 la stratégie 1 et le fait qu'il se désintègre en 4 c'est quoi qui permet de savoir ça ? une excellente question Youssef malheureusement j'ai un souci de de dessiner de montrer et c'est là et c'est là la magie de l'ennéagramme et subhanallah subhanallah alors pour répondre à ta question comment le savoir je vous invite à diviser 1 sur 7 est-ce que je peux je peux arrêter le partage ? oui et je reviens vers ça parce que c'est une question que Youssef a posé qui est très importante et je vous invite à diviser le 1 sur 7 parce que les chiffres tout à l'heure je vous ai dit on va donner aux énéatypes on va donner les chiffres 1, 2, 3, etc. après on donne des noms là si on revient à la question du Youssef Youssef est-ce que tu peux diviser 1 sur 7 ? et tu vois qu'est-ce qu'elle va te donner comme suite ? 1 sur 7 1 sur 7 elle va donner est-ce que vous voyez est-ce que vous voyez que c'est magique, c'est vraiment magique 1 sur 7 elle va donner 0 1 4 2 8 7 7 est-ce que vous avez vous arrivez à voir les amis ? à peu près c'est très important de regarder ça c'est clair Ben oui ah ouais ça va alors on va mettre sur 7 ça donne 0,1 4 2 8 5 7 qui sera infini 1 4 2 8 7 7 d'accord et si on divise 2 sur 7 elle va donner 0,2 d'accord ? 0,2 8 c'est dommage j'arrive pas à 2 sur 7 elle donne 0,2 8 5 7 alors on ne peut pas faire bien alors 1 4 et ça reprend la suite d'accord ? faites ce calcul 1 sur 7 qu'est-ce qu'elle donne ? 2 sur 7 3 sur 7 4 sur 7 etc. et bien il va donner des suites qui seraient peut-être à l'infini subhanallah subhanallah le 1 le 1 quand elle se désintègre il se désintègre en 3 donc il faut évoluer pour évoluer pour changer pour tendre vers cette unité divine parce que Rabbi c'est notre Dieu qui est notre premier maître qui nous a appris vraiment des choses incroyables et ça c'est les séries comme cités dans le Coran donc le 1 quand elle se désintègre il se désintègre il se désintègre vers le 4 donc 1 il va vers le 4 on s'arrive à voir et le 4 il se désintègre vers le 2 le 2 vers le 8 le 8 vers le 7 et ça c'est ce qu'on trouve 1 sur 7 0,14 2 donc est-ce que tu vois un peu le chemin Youssef c'est vraiment un chemin c'est un chemin vers un développement méchique personnel un développement essentiel tu vas prendre toutes les qualités des autres et bien sûr quand la personne est mal elle va vers les défauts des autres en plus de mes défauts quand quand la personne est désintégrée en mode désintégrée elle garde ses défauts et elle va aussi vers les défauts des autres vers les défauts des autres subhanallah et subhanallah c'est pour ça c'est marrant c'est marrant comme phénomène ah oui et c'est miraculeux c'est magique c'est vraiment magique les amis je vous invite à étudier chaque néatype chaque néatype à part d'abord pour le connaître pour le savoir comment il fonctionne et puis quand l'intégration est désintégrée parce que nous on évolue ensemble on ne va pas dire que moi je suis comme ça je suis mieux que celui-là non il nous a créés et il a mis en nous toutes ses qualités en toi en toi en toi il y a toutes les qualités des nerfs sauf que ces qualités elles sont enfouies elles sont cachées par notre égo elles sont perverties ils sont perverties et et comme j'ai dit tout à l'heure je reprends je reprends je reprends le partage d'écran comme ça on peut est-ce que tu me permets j'ai une question dans le contexte que tu viens de partager avant d'avancer oui en fait dans le groupe quand j'ai partagé ton sujet et ta thématique il y avait une personne qui m'a écrit ce partage que je vais te dire parce que là ça m'a interpellé tu as dit que la personne va vers les défauts des autres et là cette personne me dit je connais des personnes qui ont fait leur énigrame c'était censé les aider à progresser à mieux se connaître et à mieux connaître l'autre pour s'adapter et pour mieux se comprendre et mieux comprendre l'autre et bien ce qu'on a déduit c'est que ça leur a fait plus de mal que de bien leur égo et pire qu'avant ils se sont disputés avec tout le monde avec beaucoup de personnes ça a cruisé plutôt un fossé dans les relations familiales et du coup elles mettent tout le monde dans une case kénéatype alors que j'ai tout un travail à faire personnellement j'en ai que des mauvais souvenirs dit cette dame et une mauvaise expérience et c'est à cause de ça que je n'ai pas voulu faire le travail avec une dame pour préserver mon égo et le garder humble c'est le partage d'une dame qui parle d'une proche elle parle d'une proche oui alors alors merci beaucoup d'avoir entamé ce témoignage ou cette question de cette personne et là je vais revenir au début si vous voyez j'ai un petit peu tardé au début comment je vais aborder l'ennéagramme comment je vais rentrer effectivement effectivement ce qu'on voit actuellement c'est qu'il y a plusieurs entre guillemets je vais dire des formations sur l'ennéagramme mais pas la réalité de l'ennéagramme déjà déjà on a dit que l'ennéagramme c'est un enseignement très ancien qui a été gardé secret dans des écoles du mystère et là déjà on se pose la question pourquoi pourquoi cet enseignement aussi riche aussi précieux aussi qui peut changer des vies qui peut nous rendre tous heureux le monde est bon comment ça a été resté secret secret parce qu'on avait mal de faire du mal avec et mal utilisé mal utilisé et mal compris d'ailleurs l'histoire quand j'ai donné l'histoire de l'ennéagramme j'ai dit qu'au début c'est dommage que ça a été resté c'était bien une tradition orale et puis après certaines écoles ils ont pris juste l'aspect psychologique est-ce que l'être humain est-ce que l'être humain est-ce que l'être humain on n'est que psychologique on n'est aussi autre chose on n'est aussi autre chose c'est une dimension et ce n'est pas la seule exactement et l'ennéagramme elle a été réduit par certaines écoles à sa structure psychologique alors que alors que déjà quand on dit type personnalité c'est quoi cette personnalité est-ce que nous sommes cette personnalité si je te dis par exemple et pour la réponse pour sa réclamation si je peux dire et qui est logique et que je la comprends tout à fait n'est-ce que tu dis une formation un jour ou deux jours sur les Niagara ou tu dis safti qui t'es tu es un tu es un tu es ça tu es ça et c'est complètement de l'enfermement c'est ce qu'elle a dit exactement c'était un séminaire d'une journée c'est grave c'est grave c'est grave parce que c'est des étiquettes au lieu de s'ouvrir on s'enferme je suis comme ça parce que je suis un un alors il faut y aller doucement franchement j'invite cette personne moi si tu peux me donner ses contacts je peux lui parler je peux discuter il y a des bonnes adresses pour se former sur les diagrammes il y a de bonnes choses à faire même tout seul au début mais retenez est-ce qu'on on est en train de développer sa personne un développement personnel que je respecte ou on va au-delà de cette personnalité ce qu'il y a derrière c'est notre essence et il suffit il suffit de dire à cette personne qu'au contraire quand je connais mes défauts et les défauts des autres et je vais vers les qualités des autres que je n'ai pas et j'ajoute mes qualités les qualités de la stratégie 1 les qualités de la stratégie 2 les qualités et je développe d'autres vertus je développe d'autres talents mon dieu comment je peux être alors je pense je pense qu'Nzera tu as mis le doigt dès le départ sur quelque chose d'important quand on aborde ce genre de de lecture et ce genre de sujet c'est que il ne s'agit pas de se coller des étiquettes oui il s'agit d'embrasser la la philosophie de l'étude dans sa globalité d'abord de comprendre ce que c'est de comprendre chacun des types de je dirais de traits de caractère ou de traits de personnalité ou d'énergie ou de stratégie chacun appelle ça comme il veut et une fois qu'on a compris tout cela ne pas tomber dans le piège je suis comme ci ou je suis comme ça parce que nous sommes tous un petit peu de quelque chose c'est ça et à un moment on va être plus de quelque chose que d'autre chose et à d'autres moments on va encore être très différents c'est à dire que nous sommes tous à la toute à la fois ça dépend du moment c'est ça et ça dépend de l'état interne dans lequel on se trouve donc et l'idéal et dans le même sens si vous pouvez regarder cette diapo le titre c'est les différentes parties du moi parce que quand on dit personnalité et quand on dit j'ai un ce genre de personnalité c'est quoi ce jeu imaginez-vous le matin vous vous réveillez le matin on se réveille le matin voilà je me réveille le matin à l'aise normal j'ouvre la fenêtre par exemple il fait pas beau je change d'humeur toute seule je regarde ma montre je vais changer d'un moment à un autre quelle est cette personnalité quel est ce jeu dont je suis toute seule il n'y a pas l'autre toute seule donc c'est différentes parties de moi parce que cette personnalité en fait il y a différents types de personnalités différentes parties dans la même personnalité et durant la journée on commence à être comme des marionnettes 5 minutes je suis comme ça ma fille par exemple avec ma fille je suis comme ça avec au travail je suis comme ça je suis je dépends de l'extérieur je ne suis pas stable même avec moi même je ne suis pas stable donc c'est des différentes parties de la personnalité et comme j'ai dit la personnalité qui est un conditionnement c'est pas nous la personnalité on n'est pas nés avec on est nés avec autre chose donc cette personnalité à la rigueur elle est fausse c'est un masque donc je vais enlever ce masque quand je comprends comment il est ce masque je vais travailler sur moi pour la souplir même s'il y a des bonnes choses dans la personnalité parce que personnalité il y a vraie personnalité est fausse c'est à dire on m'a éduqué pour être gentil d'accord je suis gentil mais est-ce que j'ai choisi d'être gentil non c'est les autres c'est mes parents qui m'ont par exemple élevé pour être gentil c'est bien d'être gentil mais je ne l'ai pas décidé et quand je suis consciente je décide d'être d'être gentil et puis il y a la fausse la fausse personnalité qui est conditionnement péjoratif c'est à dire la fausse personnalité je vais vous donner l'exemple de l'oeuf un oeuf il y a le jaune d'oeuf il y a le blanc d'oeuf il y a la coquille la coquille c'est elle qui disons elle englobe l'oeuf pour ne pas se casser c'est la fausse personnalité il y a le blanc d'oeuf qui est la vraie personnalité et ce blanc d'oeuf qui nourrit le jaune d'oeuf qui est l'essence donc un oeuf il y a l'essence à l'intérieur qui est très fragile il y a le blanc d'oeuf et il y a cette coquille qui est la fausse personnalité et cet oeuf pour devenir un poussin pour devenir un petit poussin il lui faut déjà de l'obscurité il lui faut de la chaleur parce que pour faire d'un oeuf un petit poussin il faut de la chaleur il faut du noir demain l'isolement pour que cet oeuf ce blanc d'oeuf qui nourrit le jaune d'oeuf et ce jaune d'oeuf qui devient poussin il va éclore il va casser cette coquille on n'aura plus de coquilles et l'oeuf va sortir je donne cette image pour la personnalité la fausse personnalité et notre essence et l'enniagramme il nous permet de vivre ce processus il nous permet de renaître il nous permet de nous connaître de connaître tous nos défauts nos défauts qui sont chez nous et les défauts qu'on ne voit pas qu'on voit chez les autres et qui sont chez nous qui ne sont pas vus par nous ils sont refoulés c'est-à-dire qu'on n'est pas trop sincère donc voilà l'enniagramme ce qu'il nous permet de faire donc il faut lui dire que l'enniagramme c'est un outil magique c'est un outil miraculeux qui nous permet vraiment d'aller vers l'essence mais il faut qu'il soit utilisé en bonition il faut qu'il soit bien compris et imaginez les Etats-Unis dans les années 80 dans l'enniagramme dans les années 60 70 il y avait des magazines les magazines ils trouvaient femme énéatype 1 cherche homme énéatype 7 c'est catastrophique moi je connais je connais une personne la formation il a commencé à coucher les gens avec l'enniagramme personnellement j'ai fait des formations à plusieurs écoles je ne coache pas encore avec l'enniagramme parce que je suis encore en formation pour l'enniagramme des processus pour rassembler tous les morceaux des formations tous les morceaux de toutes les approches de connaissances toutes les approches disons du développement de l'humain et vers sa naissance parce que l'enniagramme des processus elle regroupe différentes la PNL la programmation neurolinguïtique l'analyse transactionnelle différentes approches c'est un éveilleur de conscience retenez madame il faut lui dire que l'enniagramme c'est un processus d'éveil et je pense que les gens avec qui elle a fait la formation d'une journée ou les deux et dont elle a pris la conclusion c'est qu'ils n'ont pas compris que l'enniagramme c'est un processus d'éveil de conscience ce n'est pas je vais savoir mon genre de personnalité je suis fort je suis perfectionniste je suis altruiste je suis battant je suis romantique je suis observateur non ça c'est juste une marche pour mettre le pied pour rentrer dans le temple si vous voyez le schéma de l'enniagramme je vous invite à le voir en relief si déjà c'est une spirale c'est pour évoluer on va évoluer en spirale Youssef ta question de tout à l'heure en sens intégré en sens désintégré vers quoi on va quand on va par exemple le 1 quand il s'intègre le 1 quand il va bien il va chercher les qualités du 7 il va le faire dans un sens spirale Youssef donc on va toi qui a fait qui a fait plusieurs approches pour la spirale dynamique aussi je pense que tu as la spirale dynamique donc le 1 il est pour s'intégrer en 7 elle va en relief pour monter de niveau pour c'est comme si elle va faire un saut pour évoluer je ne sais pas si ça répond Youssef Hanel est-ce que ça répond un petit peu Oui ben écoute moi d'abord je te remercie parce que bon j'ai j'ai été très interpellé par tes explications et en même temps j'ai trouvé des questions que je me suis posé puisque je connais l'énéagramme depuis un certain nombre d'années depuis 2008 que j'ai découvert l'énéagramme mais certaines choses ont resté un peu ésotériques pour moi alors que tes explications je les trouve absolument claires et très clarifiantes donc je te remercie parce que tu m'aides à lever une frustration très ancienne par rapport à l'énéagramme et et tu et tu me permets par la même façon de l'intégrer de la bonne façon donc j'ai vraiment c'est un grand merci à avec plaisir ludique et fluide avec plaisir et c'est grâce aux questions et c'est grâce aux questions c'est pour ça que les amis est-ce qu'il y a des questions c'est beaucoup mieux que une façon de donner une conférence comme ça bonsoir 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 oui madame bonsoir s'il vous plaît j'ai pas bien saisi la division que vous avez proposé par rapport à diviser par 7 pourquoi ne pas diviser par 9 d'accord parce qu'il y a 9 d'accord et quand on divise pardon si je me suis dit quand on divise par par 1 oui moi j'ai divisé j'ai trouvé attendez je vais redire j'ai trouvé 0, je suis indien qui oui oui je reconnais donc quand j'ai divisé j'ai divisé 1 par 7 ça m'a donné 0,142857 1,429 oui j'ai pas bien saisi pas 9 pas 9 pas 9 pas 9 erreur on arrête à 2 1 sur 7 non 1 sur 7 il donne 0,142857 et ça reprend 1,4,2 faites-le refaites-le c'est une série de la série 142857 après le chiffre 0 elle se répète elle se répète c'est madame c'est madame c'est ça madame c'est très important l'intérêt de cette division alors très bonne question très bonne question tout au début quand on a parlé de l'énéagramme on a une représentation sur d'abord un cercle d'accord alors un cercle c'est le 0 c'est le cercle c'est l'unité c'est la loi du 1 puis après on a dit un triangle le 3 c'est la loi de la triade après après on a la loi du 7 c'est la loi de la manifestation c'est la loi de la création d'accord la loi de la création donc quand on divise 1 sur 7 ça donne toute une série de chiffres illimités avec la série 142857 qui se succède à l'infini et si on veut diviser 2 par 7 ça va donner aussi une succession c'est rien ça va donner 2, 8, 5, 7 plus la succession alors la loi là c'est des lois universelles madame c'est vraiment des lois c'est des souhaites récurrentes pour qu'une chose puisse exister pour qu'une chose puisse exister il faut que ça passe par cette énergie là dans ce tout on a besoin d'être structuré il faut un cadre et je dois enfin je peux devenir créatif par exemple le 4 qui est créatif le 1 pardon excusez-moi si je peux me permettre si je peux me permettre madame c'est vraiment passionnant c'est vraiment passionnant parce que cette structure 1 sur 7 et et tout à l'heure quand j'ai dit je ne l'ai pas dit c'est pas moi qui le dis mais je l'ai vraiment réalisé quand j'ai étudié l'énéagramme cette éducation divine c'est dans au sein de l'énéagramme c'est à l'intérieur de l'énéagramme parce que personnellement j'ai fait plusieurs formations psychologiques d'abord puis après spirituelles et puis revenir au Coran surat et comprendre et comprendre chaque éniatique surat donc c'est c'est vraiment un sens cette loi de la triade cette loi de la manifestation de la création mais je ne sais pas si ça répond parce que c'est très subtil il y a des choses je voulais juste rajouter quelque chose il y a quelque chose qui devrait voulait être rajouté par une intervenante est-ce qu'on peut entendre ce qu'elle veut bien sûr merci il me semblait que vous ne m'entendiez pas en fait ce que je comprends c'est que dans cette série de chiffres en divisant un par 7 ça nous ramène à une série de chiffres en fait une suite de chiffres infinis c'est à dire que en partant d'un 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 type de l'énéagramme on doit suivre cette série là pour atteindre la perfection est-ce que ça est-ce que c'est ce que ça veut dire oui madame oui oui parce que pour tendre vers cette perfection disons pour tendre vers si vous avez vu tout à l'heure tous les énéatypes tous les stratégies les numéros ont des qualités par exemple je vais citer la stratégie 1 qui a des qualités et qui n'a pas certaines qualités par exemple du 4 plutôt du 7 ce qui manque à la stratégie 1 pour être beaucoup plus dans la perfection c'est les qualités du 7 donc c'est pour ça qu'on divise par 7 c'est pas pour ça qu'on divise par 7 c'est pas c'est pas l'explication la cause mais la loi de la loi de la manifestation la loi de la création parce que si on ne divise pas 1 par 7 si on divise 2 par 7 ça va donner aussi une série 2 8 madame j'aimerais bien expliquer ça au tableau avec un autre exemple pour sortir du 1 et du 7 quand on divise 2 sur 7 2 sur 7 elle donne 0,2857 2 8 5 7 je vais couper le partage et revenir je vais arrêter le partage et revenir ici regarde madame 2 sur 7 elle va donner du 2 ça va vers le 8 intégration vers le 8 parce que le 2 quand il s'intègre quand il est bien et il va chercher les qualités du 8 désintégration 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 vers le 8 pas intégration désintégration alors là je vais je vais m'arrêter je vais m'arrêter une minute pour présenter pour présenter mon ami si Hassan si Hassan est-ce que tu le connais ? on se connait à travers à travers les discussions WhatsApp le groupe des entrepreneurs et la richesse qu'ils partagent très bien et je vais le présenter en tant qu'ami en tant que père avec qui je suis en train de suivre une formation très importante pour compléter mes connaissances sur l'enniagramme pour approfondir c'est l'enniagramme des processus actuellement nous sommes en formation avec lui donc je vais lui laisser le mot si tu veux maintenant ou tout à l'heure pour qu'il présente cette richesse qu'il nous offre au niveau du parent avec Jean-Pierre Vidal donc et je suis ravie qu'il soit là et je parle sous son contrôle voilà donc déjà là j'ai parlé d'un sens de désintégration donc donc est-ce que tu peux on peut le laisser se présenter Hanan oui bien sûr vas-y 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 non mais merci beaucoup l'élène pour cette cette bienveillance on va dire ça me touche énormément et merci à toi et merci à ce que tu portes dans le coeur et je sais que tu le fais plus avec de l'âme et avec du goût avec la passion qu'il faut et on voit que que c'est pas très technique uniquement et je salue à l'occasion bien sûr Si Youssef oui que je connaissais et puis qui a géré tout ce site là vraiment ça me touche énormément voilà donc c'est pour me présenter je veux pas prendre la parole parce que c'est pas l'objet mais en tout cas c'est un processus aujourd'hui de formation qui s'étale sur 27 jours et j'ai tenu à ce que ça soit fait sur sur le Maroc pour développer un pôle d'excellence dans la connaissance de soi c'est tout on n'est pas animé par gagner l'argent dans ce process tu le sais très bien on est parti avec trois personnes qui ont initié ce projet dont le LENSA et aujourd'hui il y a de plus en plus de monde qui intègrent un peu ce cercle très réduit très professionnel très engageant il y a déjà la formation de 13 jours qui a été donnée et puis en septembre du 13 au 18 septembre il y a la formation du praticien au présentiel sur Casablanca avec Jean-Philippe Vidal qui anime lui-même ce module là voilà ce que je peux dire pour les personnes qui sont intéressées je peux envoyer j'envoie parfois n'importe comment les invitations je m'en excuse auprès des personnes qui ne me connaissent pas ou que je ne connais pas et j'envoie un peu l'invitation en tout cas c'est que c'est la bonne intention inclut mon ami qui j'ai beaucoup d'estime et d'appréciation voilà merci merci beaucoup voilà je je merci par la même occasion j'ai ici devant moi le livre de Jean-Philippe Vidal l'énéagramme voilà donc il est disponible dans l'esprit et puis il y a d'autres livres à votre zone donc on disait en tout cas Louis Jean-Philippe Vidal il a écrit 5 livres c'est le premier que tu as montré l'Elsa il est le cinquième livre qui va être édité en septembre et qu'il va amener au Maroc et qui est très 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 pratique moi j'ai vu un peu le contenu où il y a des outils pratiques pour coacher avec l'énéagramme c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment une discipline qui est une couche complémentaire à ce qui a été fait en PNL et en coaching parce qu'on va matcher des outils qui viennent de la PNL de l'analyse transactionnelle de la spirale dynamique de Young et Youssef tu en as fait beaucoup et qui donne une vue intégrale c'est à dire c'est une vue intégrale pour s'identifier pour connaître et se connaître et connaître l'autre pour pouvoir faciliter et accélérer le processus de coaching très très structurant c'est une opportunité sur le Maroc aujourd'hui on veut créer un pôle d'excellence à ce niveau là pour partager cette passion et créer peut-être une vue globale sur l'environnement donc local pour promouvoir et développer cette culture qui est très très profonde et très chère qui a plus de spiritualité que de technicité voilà excellent merci beaucoup merci si Hassan et pour revenir à la question de madame avant pour cette division alors juste je récapitule qu'il y a un sens de désintégration et un sens d'intégration quand on a le 1 sur le 7 qui donne 0,14 28 c'est un sens de désintégration et bien sur le sens concret c'est un sens d'intégration et en plus de parce que je vois quand même que le temps passe et on n'a pas on n'a pas détaillé tous les désignatifs il y a aussi la notion des ailes la notion des ailes ici si vous remarquez je vais prendre l'exemple de la stratégie 1 la stratégie 1 à sa droite il y a le 9 l'aile 9 et à sa gauche il y a l'aile 2 ça s'appelle des ailes et les ailes ils nous permettent de s'envoler ils nous permettent de s'améliorer donc aussi quand on a besoin d'un travail quand on travaille sur soi et bien on s'appuie sur les ailes tout en gardant tout en gardant notre stratégie de base par exemple pour le 1 sa stratégie 1 et bien il va il va prendre les qualités il va s'appuyer sur les qualités du 9 mais aussi il peut prendre les défauts du 9 aussi dans l'autre sens donc si vous voyez on a 9 généatypes mais si on divise si on multiplie 9 plutôt oui on multiplie 9 il y a deux ailes et bien on peut avoir un 1 base 1 avec L9 on peut avoir un 1 L2 déjà voilà on peut sortir un petit peu de le néatype de la structure de base elle-même ouais c'est-à-dire on est déjà au départ avec 3 possibilités en fait c'est-à-dire un coeur de 9 et ensuite des ailes sur le 1 ou sur sur le 8 c'est ça ? bon allo 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 j'entends plus rien ça ton micro est désactif voilà tu viens de le réactif voilà oui parce que j'ai partagé l'écran j'ai pas abordé parce que en ce temps qui est imparti on peut pas aborder les sous-types Youssef on peut pas aborder les sous-types sinon on va être dans tout à l'heure au début j'ai cité les 27 les 27 sagesses des prophètes ah ben la question à poser Minjet 27 on a 9 3 fois 9 9 fois 3 9 fois 3 9 fois 3 et c'est sous-types c'est toujours concernant le centre instinctif je vais donner un exemple d'une personne par exemple en situation il y a 3 sous-types en fait il y a l'autoconservation il y a l'intimiste il y a le social grégaire je vais donner un exemple vivant un couple par exemple un monsieur qui veut inviter sa femme par exemple à l'anniversaire ils ont 3 possibilités soit qu'ils vont rester à la maison tête à tête ça c'est un premier choix soit qu'ils vont sortir avec un groupe d'amis enfin plutôt un couple d'amis c'est un autre genre intimiste ou plutôt ils vont inviter avec tout un groupe et c'est ce qu'on appelle social grégaire instinctivement est-ce que la personne a tendance à cette à cet espace d'autopréservation de rester seule est-ce qu'il a besoin d'un contact avec l'autre intimiste et comme on dit l'autre ça peut être un mari ça peut être un parent ça peut être un ami ou plutôt un groupe et ce qui fait au lieu de 9 types là-bas on a 27 éniatiques 27 voilà donc Hélène je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire comme dans le programme sachant qu'on a débordé un petit peu sur le temps très complexe pardon moi l'humain est très complexe ah oui ça c'est clair il y a déjà les niveaux d'intégration des intégrations plus les sous-types on a c'est très très difficile de comprendre je crois qu'il faut s'armer de patience quand on aborde ce genre de choses et et je vais dire je vais dire respecter le processus il y a un processus d'apprentissage bon aujourd'hui je trouve que Niza a été plus que généreuse parce qu'elle a voulu nous donner beaucoup de choses et en même temps quand on donne beaucoup de choses on risque de se perdre quelque part donc il y avait ce risque mais c'était tellement passionnant que moi je l'ai poussé à donner le maximum avec mes questions avec ma curiosité habituelle je me suis lâché je me suis lâché de ce côté là mais en même temps ça nous a donné un niveau d'information hyper pertinent et je ne vais pas cesser de la remercier pour ça en tout cas mais ça donne le goût je pense que ce que Niza a voulu faire c'est nous donner le goût de l'ennéagramme est-ce que c'est bien ça Niza ? oui oui c'est bien ça et surtout ce que j'ai dit au début c'est qu'il faut y aller tout doucement il faut y aller avec une bougie normalement normalement la présentation ça fait quand même une heure et demie peut-être les diapos que j'ai exposés c'est les diapos de toute une journée et c'était un petit peu rapide et je suis restée un peu plus sur les généralités avec les questions mais je considère que si j'ai un message aujourd'hui à faire passer c'est pas de vous dire tel type il est comme ça tel type il est comme ça mais dire que l'ennéagramme est autre chose que la typologie ce n'est pas une typologie il ne se contente pas de l'étude des personnalités il va au-delà c'est tout un processus c'est tout un processus d'éveil de l'être humain et on va y aller tout doucement je vous invite pour les personnes qui sont intéressées de contacter si Hassan Iyadi pour intégrer le groupe il y a toujours des possibilités et je pense qu'on n'aura pas le temps de tout aborder je vais conclure je vais passer à quelques diapositives merci pour ce on va dire cette entrée en matière parce que personnellement je connaissais pas enfin je connais l'ennéagramme de manière très on va dire très lointaine justement avec ces stéréotypes mais la dimension que j'ai pu aujourd'hui grâce à vous qui est complètement dans on va dire dans ma philosophie cette dimension spirituelle d'une part et métaphysique parce que c'est vraiment comme ça que je la comprends aujourd'hui plutôt que d'enfermer des personnes dans des cases avec cette rigidité alors que l'être humain on est multiple on est multidimensionnel mais en même temps il y a plein de caractéristiques qui feront qu'on n'est pas une personne on est plusieurs personnes qui font notre personnalité justement et voilà je vous remercie pour ça en tous les cas ça va m'amener à avoir vraiment cette curiosité d'aller vraiment vers l'ennéagramme et de manière plus personnelle voilà merci merci à vous madame et là pour une autre recommandation pour les bilans il faut faire attention au bilan surtout certains tests qu'on trouve sur voilà là il y a plusieurs donc plusieurs tests il y a des tests standards alors vraiment certains tests ils ne donnent pas un profil ils ne donnent pas une typologie plutôt qu'ils donnent des scores des neufs ils donnent l'ordre des proportions comme j'ai dit tout à l'heure les trois premières stratégies les plus utilisées et les trois stratégies qu'on joue le moins et pour les personnes qui sont intéressées par les go-code ou les niacodes je peux contacter monsieur Hassan Iyadi il peut vous proposer ça cela d'une part sinon je vais directement vers la conclusion alors qu'est-ce que je peux dire en conclusion devenant bon on peut devenir bon et très bon quand on comprend le sens de l'ennéagramme c'est comprendre le cosmos et comprendre la nature humaine l'être humain est en perpétuel mouvement on va pas se coller une étiquette et on dit on est comme ça on est vivant, on bouge, donc on change et plus j'acquère la connaissance de moi-même la connaissance de qui je suis mieux je peux m'adapter et adapter mes comportements aux autres situations de la vie on peut devenir bon, quelqu'un de bon, de généreux, d'amour, plein d'amour voilà le but et voilà un message que je voulais véhiculer aujourd'hui à travers ce webinaire que chacun peut tenter de réaliser afin d'apporter un peu plus de sagesse en soi et autour de soi et aussi ne collons pas d'étiquette ni à nous ni aux autres c'est juste des hypothèses à confirmer par une observation de soi chacun peut s'observer pour confirmer ce qui est ne pas signaler des néatifs et dire aux autres tu es comme ça, tu es comme ça l'énéagramme à la rigueur c'est une carte, c'est une représentation personnellement c'est la meilleure carte que j'ai jouée c'est une machine à poser les bonnes questions apprenant à poser les bonnes questions pour trouver les bonnes réponses pour avancer vers son être véritable pour avancer et changer du jeu conscient au soi conscient et je vous remercie pour votre implication merci Hanan, merci les amis merci à toi merci Hanan je t'en prie vraiment c'était très riche l'énéagramme qui est un outil parmi d'autres outils du travail sur soi et de la connaissance profonde de soi donc merci infiniment c'était vraiment riche c'était d'une manière ludique, d'une manière facile, fluide à comprendre et j'invite les participants qui seront également intéressés à aller plus loin dans cette thématique à revenir vers toi ou bien vers Sihasen que vous êtes déjà sur le groupe Le Coaching pour tous vous pouvez revenir vers nos chers intervenants je tiens à te remercier Nizha pour ton partage, pour ta générosité, pour tous les efforts et je t'invite aussi à nous parler Nizha de l'aventure Arcane je te laisse nous parler de ton projet je sais que tu es fondatrice du projet Arcane d'Arsofia et Jedida qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce bébé là ? oui, brièvement merci, brièvement comme tu sais avec ma fille nous avons créé une structure, un centre de formation en résidentiel avec une maison d'hôtes donc nous avons une grande salle de réunion, salle de formation les gens peuvent venir se former, faire leur séminaire, leur team building et habiter parce que c'est un bon moment on a une chambre c'est strictement professionnel vers un bien-être, avec un spa on a des cours de yoga, des séances privées, des séances en groupe il y a pas mal d'amis qui nous ont déjà honorés par leur présence voilà, on a fait plein d'informations donc mahabab ikoum voilà, donc c'est à Pierre d'Arsofia et El Jedida c'est une invitation officielle vous êtes tous invités j'attends toujours ta visite Anan, j'attends toujours ta visite Dès que je serai au Maroc, dure la visite, c'est avec grand grand plaisir, merci avec plaisir, et s'il y a toujours des questions s'il y a des personnes qui veulent encore poser des questions, mahabab si on peut ajouter quelques minutes, mahabab Inch'Allah. Si jamais, je ne sais pas si ce sera possible, si tu veux partager avec eux la présentation sur le groupe. Et dès que le replay soit prêt, je vous le mettrai sur le groupe. Je mettrai le lien pour les gens qui veulent revenir sur la présentation ou bien pour les absents aussi qui veulent apprendre davantage sur cet outil extraordinaire. Écoutez, si vous n'avez pas de questions ou autre chose à ajouter, je tiens encore à remercier Nizha pour tout ce partage et cette richesse. Et merci à tous les participants. Madame Hannah, je vais parler de la langue. Merci à tous. Merci à tous et à tous les La mémoire de la mémoire, qui est une mémoire de la mémoire, qui est une mémoire de la mémoire, qui n'est pas à cause de la mémoire. En rapport à la mémoire, j'ai remarqué que les gens ont des choses qui ont des choses à faire. Par exemple, ils ont des choses qui ont des choses à travers leur boulot, et qu'ils ont des choses à faire. Mais il y a une façon dont les gens ont des choses à faire, C'est un peu plus. Vous êtes un jeune jeune, et vous êtes un grand monde. Nous ne pouvons pas essayer de faire le bonheur, mais nous pouvons essayer de faire le bonheur. C'est le premier. Le deuxième, l'équipe de vous, c'est ça, je vous ai dit, j'ai vu une équipe de Mécorée qui a été dans la Tic-Toc. dans ce cas-là. Et là, il y a beaucoup d'arbres de la maladie et d'autres qui ont travaillé sur la taqa et la chakras. J'ai vu aussi l'intérêt de la tic-toc parce qu'il y a des gens qui font les rassures. C'était très très intéressant. Bon courage. Merci beaucoup Saïda. Merci aussi pour le partage. Juste une petite précision concernant ces ateliers-là et que ce n'est pas un but lucratif. C'est un objectif solidaire. C'est une initiative noble citoyenne qui est son premier avantage. C'est la gratuité des ateliers. C'est pour ça que je tiens à chaque fois à remercier mes amis, mes chers intervenants pour leur soutien et solidarité. et que chacun de nous fait ses projets payants hors de cette initiative. initiative. C'est pour ça qu'il n'y a pas de publicité ou de compte tic-toc réservé à cette initiative. Il n'y a que le compte LinkedIn où je poste les affiches des intervenants pour juste les gens qui veulent être informés. Et nous avons bien sûr le groupe WhatsApp et aussi la liste e-mail. Il y a des gens qui préfèrent recevoir les nouveautés par e-mail qui ne sont pas avec nous sur le groupe WhatsApp. Voilà, voilà. Donc, merci. c'est ce que j'ai demandé. c'est ce que j'ai demandé. c'est presque le même principe. C'est ce qu'on fait. La même chose quand les participants me demandent le contact d'un intervenant. Je leur envoie si jamais l'intervenant n'est pas avec nous sur le groupe. Mais s'il est sur le groupe, ils prennent contact directement avec lui, que ce soit pour des séances ou pour un accompagnement ou même parfois pour des partenariats dans le cadre des entreprises. Et surtout, moi, je reçois souvent des questions de mon réseau qui me demandent des recommandations. que ce soit au niveau des coachs, en cherchant un coach ou un formateur ou même parfois un centre de formation. Et je n'hésite jamais à recommander les personnes à qui je fais confiance et avec qui j'ai collaboré. Et c'est pour ça vraiment la richesse, les échanges et des personnes de qualité. c'est notre thématique. Alhamdoulilah, chacun apporte son plus. Vous encouragez et vous partagez. Donc, Et si vous n'avez pas de questions ou quelque chose à ajouter, je vous dis merci pour la richesse que vous donnez à nos échanges et à nos ateliers. Et je vous dis à très bientôt dans notre dernier atelier pour cette année qui sera avec Nawal Bekri, Inch'Allah, le dernier atelier du mois d'juillet parce que nous aurons une pause au mois d'août, Inch'Allah, et nous reprenons nos ateliers en mois de septembre. Merci encore ma chère Nizha. Merci à vous. Merci Hanan. Merci tout le monde. Merci mes amis. Je vous souhaite une très belle soirée. A bientôt. Merci. Merci à tout le monde. Merci Madame Hanan. Merci. Merci tout le monde. Merci.